Alors, on va tracer une parabole à partir de son équation générale. Alors, soit l'équation Y est égale à moins 2X2 moins 6X plus 8. Alors, on sait qu'avec l'équation générale, ce qu'on connaît dans cette équation-là, c'est le C, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Déjà, on va pouvoir aller placer notre ordonnée à l'origine. Qu'il est à 8. Ici. Pour tracer complètement notre parabole, on aura besoin aussi d'aller chercher les zéros de fonction et le sommet de la parabole. Commencer par les zéros de fonction. Les zéros seront donnés par le bulldozer, moins B plus ou moins la racine de B2 moins 4AC. Le tout sur 2A. Ça va nous donner 6 plus ou moins la racine de B2, ce sera 36, moins 4 fois moins 2 fois 8. Le tout divisé par moins 4, ce qui donne 6 plus ou moins. Moins 4 fois moins 2 fois 8, ça nous donnera 64. Un moins par un moins, ça ferait un plus. Donc, 36 plus 64, ce qui nous fait 100. Et la racine de 100 nous donne 10. Et on divise le tout par moins 4. On va faire le 6 plus 10 divisé par moins 4. Et on va faire le X2. 6 moins 10 divisé par moins 4. C'est ce qui va nous donner nos deux zéros de fonctions. On aura moins 4 ici. Et on aura 6 moins 10, moins 4 divisé par moins 4. On aura 1. Nos deux zéros de fonctions seront à moins 4 et 1. On va revenir pour les tracer. À moins 4. Maintenant, on a besoin de notre H et de notre K. On a vu deux petites formules pour le H et le K. H est égal à moins B sur 2 fois A. Et K est égal à 4AC moins B2 sur 4A. Ce qu'on peut faire aussi, quand on a le H qui est dans le fond un X, on peut le remplacer dans l'équation de départ qui nous donne notre Y, qui sera notre K. ou on applique la petite formule 4AC moins B2 sur 4A. Alors, en remplaçant de B qui était moins 6, ça donnera 6. Divisé par 2 fois A. A était moins 2, ça fera moins 4. On aura moins 3,5. Moins 1,5 si on veut. Et on peut remplacer, comme j'ai dit, X par moins 1,5. Ou on va faire de 4 fois AC moins B2 sur 4A. Ça va faire 4 fois moins 2 fois C qui était 8. Moins B au carré, il ne faut pas oublier que même si B vaut moins 6, moins 6 fois moins 6, ça va donner 36. Donc, ça va faire moins 36 parce que le 2 affecte seulement le B. le moins reste là, divisé par 4 fois A, donc 4 fois moins 2, moins 8. Ce qui va nous donner 100 sur moins 8. Si on est mieux, 25.5. Ça donne moins 100 sur moins 8. Donc, 25.5 ou 12.5. On va aller placer notre H et notre K. Un petit peu trop loin. Donc, H de symétrie est à moins 1.5. On passe par le H. Et à 12.5, 8, 9, 10, 11, 12, 12.5 est ici. On va continuer avec le vert. Finalement, notre parabole va être celle-ci. On remarque que la parabole est assez fermée parce que le 2 fait un allongement vertical. Le moins faisait un renversement sur l'aise des X. Voilà notre parabole. On remarque que la parabole est assez fermée.